Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette carrière avec South Shield du côté de la SkyBet League One. On va partir pour 4 rencontres, dont 3 en championnat. Autant dire qu'on y verra déjà un peu plus clair puisqu'on atteindra les 12 rencontres sur évidemment 40. C'est très très long comme championnat, mais donc on aura déjà une première idée de où se situe notre noyau. Pour le moment, ça se passe plutôt bien, on est 4ème, mais bon, le 3ème a un match de moins que nous. Le 2ème en a un de plus, donc à voir évidemment ce que ça donnera à terme. En tout cas, on partira pour Bolton qui est actuellement 9ème, qui fait un plutôt bon début de saison à l'image d'une autre, 3 points de moins que nous. On enchaînera ensuite avec Salford du côté de l'EFL Trophy où donc on est pour le moment ex-éco puisqu'on a tous les deux partagé l'enjeu mais remporté les tirs au but. On enchaînera ensuite avec Bristol Rovers 6ème actuellement, donc là aussi du costaud, un seul point de moins que nous. Et on finira par le MK Donce qui a donc été promu avec nous et qui là aussi fait un plutôt bon début de saison à l'image d'une autre avec seulement 4 points de moins que nous. Donc deux des promus qui sont déjà bien bien en place dans ce championnat. Bon, à l'inverse, Exeter City, autre promu est complètement à la traîne. On va donc aller directement à cette première rencontre face à Bolton. C'est parti, sélection de l'équipe donc qui est déjà prête avec donc Wickens dans les cages, forcément. Bon, sa première rencontre s'est pas forcément bien passée mais il revient de blessure. Donc on lui laisse encore sa chance sinon le jeune Charlie Warren qui n'a pas été mauvais, pourtant sa fiche est catastrophique, on va pas se mentir, se tient prêt au besoin. On part avec ce qui est la défense type, si ce n'est Zach Abbott mais qui est donc en équipe nationale d'Angleterre Espoir. C'est le seul international là dorénavant. On aura au mieux le duo très vite Russell. Sur les ailes, Santiago et Fibere Sima Hutchinson en soutien de Lloyd. Scarlett qui va donc sur le banc après ses débuts canon, c'est nettement moins bon. Il n'a plus marqué depuis 3 ou 4 rencontres. Ouais non, 4 j'exagère. Ça doit être 3 rencontres je pense. Mais bref, face à cette défense à 3, il faudra être solide défensivement puisque ce sera du homme contre homme dans l'axe central. Mais on est capable de vaincre ses adversaires. A nous de le prouver. Dorénavant sur la pelouse. C'est parti pour cette rencontre. Tom Shields reçoit Bolton. C'est bien joué mais je pense qu'il y a beau rejouer. Ouais, excellent. Oh, dommage s'il donnait au central droit là. Ouais, voilà, très vite. Donc ça arrivait beaucoup plus tard que ce qu'il n'aurait dû. Et là par contre Hutchinson s'est bien joué pour Lloyd. Et l'ouverture du score dès la première minute du jeu. Très très bien joué Hutchinson. La recruteur de ce Mercato qui répond présent et qui nous permet d'ouvrir le score. Allez Russell avec Warner qui est 4 sur Sterge. Bien joué sur Chidi, sur l'aile gauche, le centre vers Lloyd. Et Lloyd pour le doubler directement après 5 minutes de jeu. Le jeune Lloyd qui était venu comme 3ème et qui pour le moment est le titulaire dans cette équipe de Southfield. Incroyable le destin pour ce David Lloyd. Qui vient de Liverpool, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est bien ça. Mais quel début de saison il est en train de nous faire. Hutchinson au corner, s'est repoussé. Le long dégagement, mais on va récupérer ça avec Sterge. Qui temporise avec Wickens. Le long coup de botte vers Lloyd qui est remis sur Russell. Sterge qui dit, ouais bien joué, débordement. Le centre par contre malheureusement était dévié. On se prépare, non, c'est pas un long coup de botte finalement. Ça joue court et on récupère le ballon. Mais on le perd pour le récupérer directement. Il faut bien jouer. Hutchinson pour Lloyd. Le triplé peut-être. Et non, ça passe au-dessus. Toujours 2 à 0 dans cette rencontre. Avec une excellente équipe pour le moment. On est très très bien dans cette rencontre. Évidemment, les deux buts très rapidement dans celle-ci nous aident beaucoup. Mais il fallait les mettre. Et Hutchinson et Lloyd répondent ultra présents. Oulala. On s'en sort très très bien là sur cette action. Pour le même prix, c'était 2-1 juste avant la pause. Mais ce n'est pas le cas. 2-0 donc à la pause. Un seul tir concédé. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Espérons évidemment que ça continue ainsi lors de la deuxième période. Allez, Russell, c'est bien joué. Pour Chidi en profondeur. Le centre s'est dévié une nouvelle fois. Ce sera un corner. Et il fait mal. Chidi sur ce flanc. Dans cette rencontre. Trop long Warner. Mais Russell, ouais, l'incursion. Et il va chercher un nouveau corner. Très très belle incursion offensive de Russell. Hutchinson. On perd le duel. Russell qui tente en un temps la reprise de volet. Mais malheureusement, ce n'est pas cadré. Toujours 2-0. Change de côté. Ohlala. Hutchinson. Très vite. Santiago. Et non, il y a un penalty. Penalty concédé par cette équipe. Floyd pour le triplé. Oh, qu'est-ce que c'est mal tiré. Aïe, 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 aïe. Espérons que ce ne soit pas le tournant du match. Allez, très vite. Attention à la contre-attaque. C'est du home-contre-home. Il perd le duel. Ampa. Ouais, il revient bien. Il revient bien. Il le pousse dans le coin. Oh non, Hutchinson qui concède à son tour un penalty. Allez, Wiggins. Allez. Oh, putain. Nous, on n'a pas assez de chance. Aïe, 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 aïe. Hutchinson au corner. C'est repoussé par la défense. Oh oui. Hutchinson, la récupération, la frappe de loin. Ça passe au-dessus. Bon, Santiago va sortir. Russell également. Curler. Allez, double changement. On n'est plus du tout dedans. Dans les duels, je parle. On n'a plus vraiment de récupération haute. Au contraire. Allez, t'es seul. Mais t'es seul ! Tu lui fais une passe décisive. T'es sérieux ou quoi ? Putain. Tout allait si bien dans cette rencontre. Deux buts, un penalty. Et au final, on est en difficulté dorénavant. Allez, Nilsson à l'arrière-droit. Ou à Loran, au mieux. Pour le dernier quart d'heure. Allez, je dis pas de bêtises. Oh, mais Lloyd va au duel au moins. Fait un effort. Comment est-ce qu'il ne capte pas ce ballon, quoi ? La carte, hein. Bien vu, monsieur l'arbitre. Allez, Curley. Fish. Curley à nouveau. Bien joué. Le contrôle orienté. Hutchinson, pareil, sur Tudy. Tudy toujours. Tudy qui rentre dans la surface. Oh, il est gourmand, là. Il est gourmand. Il aurait dû centrer, clairement. Taylor qui va monter en 9,5. Allez, Fish, Warner ou à Loran qui changent de côté. C'est bien vu avec Tudy. Tudy, le ballon en profondeur pour Lloyd. Lloyd, Lloyd, le triplé. Il se rachète après son pénalty manqué. Et il va nous assurer une fin de rencontre. Plus tranquille que prévu. Avec ce troisième but dans la rencontre pour lui. David, Lloyd. 3-1. On est dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Et c'est donc une victoire. 3 buts à 1. Très, très grosse performance de Taylor, Shidi, Lloyd et Hutchinson. On n'oubliera pas le duo monté au jeu au milieu qui aura parfaitement contrôlé par la suite. Alors qu'on était dans un temps beaucoup plus compliqué. Allez, ça fait plaisir. Ça nous permet de commencer parfaitement cette vidéo avec une victoire qui nous permet en plus de passer en tête du championnat. Même Millwall avec son match de retard et Barnsley avec ses deux matchs de retard. Évidemment, peuvent passer devant. Pas de quoi fanfaronner. Mais en tout cas, David Lloyd qui répond ultra présent. Le jeune attaquant venu comme troisième et qui pour le moment est le titulaire. Ça fait plaisir. On va espérer que ça continue de la sorte. Et on va se retrouver pour le deuxième match de cette vidéo. A tout de suite. Et on se retrouve donc pour ce match de EFL Trophy. Plusieurs changements dans le 11 de base puisqu'on est seulement trois jours plus tard. Donc, on gère un peu le noyau avec Nielsen. Ça, c'est un choix vu la performance de Huns à l'arrière-droite. Burke, par contre, prend la place d'un Sturge fatigué à l'arrière-gauche. Curley, là aussi, c'est un choix. Russell n'aura pas fait une bonne rencontre. Il est donc sur le banc alors que devant Chidi et Tafit qui ont fait un très bon match sont fatigués. Ce sera donc Taylor et Scarlett pour ce match de 2 EFL Trophy. En espérant évidemment que ça ne change pas grand-chose. On compte sur les joueurs alignés pour répondre présent et montrer que, justement, on peut compter sur eux. Surtout que certains, justement, jouent moins suite à leur performance du début de saison. Allez, Dreyfit, ouais, c'est bien joué. La frappe, par contre, est catastrophique. Applique-toi au moins un petit peu, quoi. Pour le moment, une rencontre assez fermée. Hutchinson, le bon contrôle. Ouais, Santiago, bon travail défensif. Et Hutchinson, la frappe, ça passe à côté, malheureusement. Et pour le moment, une équipe de Salford qui nous met en difficulté. Allez, Burke avec Taylor, le centre vers Santiago. Santiago, la tête pour son troisième but de la saison. Il est dans une période un peu plus difficile. Et ici, il vient ouvrir le score sur cet excellent centre de Taylor qui répond présent, lui qui a vécu lui aussi une période un peu plus compliquée. Et les deux sont décisifs dans cette rencontre. Voilà, par contre, ça joue trop vite pour notre défense qui est à la rue. C'est un B de 4-5-1. Ça devrait correspondre à notre placement défensif. On était pourtant en retard sur tous les ballons. Tout est à refaire, du coup, dans cette rencontre. Bien joué de Nilsson pour Scarlett. Le bon contrôle, la frappe croisée et le 2-1. On reprend l'avantage seulement une minute après l'égalisation. Excellente action ici avec le très bon ballon de Nilsson. Et puis, que dire de ce contrôle orienté de Scarlett ? Et ensuite, la finition est parfaite dans le coup imposé. 2-1 alors que la mi-temps approche. Et il aura l'intention à reçuer un coup. On va continuer de la sorte. On ne va pas prendre de risque. On va faire monter Ford. Santiago va changer de l'autre côté. Ouais, bien joué Warner, Curley qui change de côté avec Ford. Le bon ballon pour Santiago de l'autre côté. Et la finition parfaite de Yago Santiago. C'est son deuxième de la sorte cette saison. 3-1 à la cinquantième minute de jeu. Cette fois, on a fait le break. Maintenant, à nous d'assurer le coup. Dans la suite de cette rencontre, C'est trop facile, ça. C'est trop facile. Heureusement que ça fera fini sur la barre transversale. Pour le bon centre de Nilsson. Et malheureusement, c'est Ted qui passe à côté. Toujours 3-1 dans cette rencontre. On va faire monter O'Halloran à la place d'un Hutchinson un peu chébril. Par contre, lui, en 9,5, il ne kiffe pas du tout. On va le laisser en mode attaque. Allez, ce serait bien de vivre une fin de rencontre tranquille, les gars. Ok. Être sérieux défensivement. Une dizaine de minutes encore à jouer dans cette rencontre. Hop. On va reposer notre ami très vite. Ok. Pour le reste, on va finir, je pense, comme ça. De toute façon, on a encore une session de changement au besoin. Curley avec Nilsson. Côté droit. Curley. Ford. Nilsson. Ce beau jeu en triangle. Le centre. Malheureusement, on perd le duel. Ford de la tête. Ça passe à côté. Très, très beau jeu en triangle, là, sur le côté droit. Dommage que ça ne se conclue pas par un but. Allez, Nilsson à nouveau à droite avec Ford. Le centre de très loin pour Scarlett. La tête était pas mal. Mais ça passe au-dessus. L'aurait fait lui viser le deuxième poteau, évidemment. Ça avait plus de chances de cadrer. Mais donc, ça ne changera rien. Victoire. Trois buts à un dans cette rencontre. Doublé de Iago Santiago. Et but de Dean Scarlett. Ça va peut-être les relancer. Tout comme pour Ellis Taylor. Et sa passe décisive. Très bonne performance de sa part. Bref. Que demander de plus dans ce match de EFL Trophy ? Ça fait plaisir. Et ça nous permet forcément de prendre la tête. Et d'être seul en tête, surtout. Alors qu'il ne nous reste plus que le match contre Liverpool 21. Bon dernier de ce groupe. A nous désormais d'assurer le coup lors de cette dernière rencontre. Pour passer au tour suivant. Bref. Ça fait plaisir. Et on va se retrouver pour un match de championnat dorénavant. A tout de suite. Et on se retrouve du coup pour cette rencontre face à Bristol Rovers. Avec à nouveau pas mal de changements. On a aligné le 11 type, entre guillemets, qui se détache actuellement. Le retour de Abbott de sélection. Et qui sera accompagné de Warner dans l'axe. Là, on a juste fait le choix parce que Fish était un peu fatigué. Donc ça a facilité le choix. Nilsson Sturge sur les côtés. Très vite, Kerlin au milieu. Santiago Chidi sur les côtés offensifs. Tierney par contre en 10. Hutchinson sera sur le banc. Et Lloyd en pointe. C'est parti du coup pour cette rencontre. On espère évidemment continuer de la sorte. Pour le moment, ça se passe très très bien. Espérons que ça continue ainsi. C'est parti pour cette rencontre entre South Wales et Bristol Rovers. D'ailleurs, Taylor ne devrait louper que cette rencontre. On n'a pas pris de risque. Il devrait être de retour pour la rencontre prochaine. Oh là là, sur ce très très bon coup puissant. De très vite, mais malheureusement, un rien trop haut. Toujours 0 à 0 du coup dans cette rencontre. Allez, les gars. La demi-heure qui passe, c'est toujours pas de but dans cette rencontre. Ça manque de grosses occasions. Visiblement, il y en a une de chaque côté. En termes d'expected en tout cas. Et ce sera donc 0 à 0 à la pause. Les deux équipes qui manquent un peu de folie offensive. Pour le moment, on va laisser comme ça. On va juste jouer un peu plus court. Prendre un peu plus le temps en zone décisive pour essayer d'aller faire la différence. Ouais, bien joué Santiago. Très bon placement. Et on peut partir avec Curley. Chidi, tirer en profondeur pour Lloyd. Et l'ouverture du score de David Lloyd. Et non. Je me suis enflammé pour rien. Il y avait un rejeu. Ah, dommage. Ça nous aurait propulsé devant. Et nous aurait mis en confiance. Chidi, belle récupération. On repart vers l'avant. Lloyd. Le ballon en profondeur pour Santiago. Santiago le centre pour Tierney. Comment est-ce qu'il ne cadre pas ? Aïe, 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 aïe. Grosse possibilité gâchée par Tierney, là. On va faire les premiers changements avec justement Tierney qui cède sa place à Hutchinson. Lloyd. À Scarlett. Allez, les gars. On peut les mettre en difficulté. On l'a vu. Très vite au corner vers Warner. Et c'est peut-être qu'il passe au-dessus. Dommage. Mais bon, il était très avancé. Évidemment, c'est compliqué de reprendre correctement ce ballon. Chidi qui est complètement cuit. Il n'est pas en meilleure forme. Allez, Ford va monter. Santiago passe à gauche. On va aussi faire monter peut-être au-à-Loran. Ouais, non, peut-être pas. On va changer l'arrière-droite. Par contre, on va essayer d'insuffler quelque chose de différent. Avec Huynes qui monte donc à droite de la défense. Bien dedans. On est très, très bien dedans. Mais on n'arrive pas à finir les occasions. 1.84 d'Expected. Et on finira avec 1.90, mais zéro but. C'est dommage. Une belle occasion de victoire qu'on gale vous d'ici. On a gâché beaucoup trop d'occasion que pour s'imposer. C'est vraiment dommage. On les a complètement dominés. Mais ça n'aura pas suffi. Puisqu'on n'a pas réussi à conclure devant le but. Et du coup, c'est un score nul. 0 à 0 entre ces deux adversaires. On aurait dû faire mieux, clairement. Et s'imposer. Mais on n'y est pas parvenu, malheureusement, pour nous. Et donc, on perd bêtement 2 points dans cette rencontre. On va se retrouver dans quelques instants. Pour la dernière rencontre de cette vidéo. Contre le MK11. 12ème actuellement au classement. A tout de suite. On se retrouve du coup pour ce déplacement. Chez MK11 cette fois. 2 changements dans le 11. Hutchinson, non 3 même. Hutchinson reprend la place en 10. Taylor la place en 10 sur l'aile gauche. Et Scarlett en pointe. qui dit, malheureusement, être en sélection. Et donc, ne peut pas être présent. On a le retour, par contre, de Walker. De blessure. Et donc, Lloyd et Ford sont les deux autres joueurs offensifs sur le banc. Tierney saute carrément de la sélection. Après sa rencontre précédente. On a essayé de le relancer. Ça ne s'est pas du tout bien passé, malheureusement. Et il se retrouve donc à domicile. Alors que nous, on est du côté du MK11 avec l'espoir d'enchaîner avec une victoire. Face à notre rival de l'an dernier pour le titre. Cette concurrence qui nous avait été, au final, favorable avec le titre de champion acquis lors de la dernière journée. On s'en rappelle bien. Et pour le moment, c'est une rencontre très équilibrée. Ouais, bien joué, Curlet. Scarlet, très vite. Santiago. Qui change de côté sur Sterge. Le centre pour Hutchinson et son premier but de la saison. Il a fait déjà quelques passes décisives, mais il n'avait pas encore marqué. Ça va peut-être le libérer. 0-1. 33ème minute de jeu. Allez, c'est bien. Ouais, bien joué, Scarlet. Ouais, par contre, le choix derrière est catastrophique. Allez, gaffe. Ouais. 0-1 à la pause. C'est mieux que rien, évidemment. Mais attention. Attention. On les laisse dans la rencontre en ne faisant pas le break. C'est dangereux, évidemment. Ouais. Hutchinson, il est trop bas, là. Il est 9,5, bordel. Alors, là, c'est bien joué. Là aussi, le choix, il est vraiment mauvais. À l'image de Scarlet en première période. D'ailleurs, on va le sortir. Toa Walker va faire son retour de blessure. Et prend la place en pointe. Allez, Nielsen, Hutchinson, Curley, très vite. Change de côté. Bien joué. Taylor. Le centre pour Hutchinson. Le bon contrôle. Mais malheureusement, Lewis, quel arrêt il nous a sortis, là. Le gardien de cette équipe du MK11. Taylor est complètement cuit. On va faire monter Ford. Santiago, du coup, à gauche. Allez, toujours 0-1 dans cette rencontre. Ce serait bien de mettre en fin le but du KO. Ouais, belle remise. Très vite avec Hutchinson. Très bonne prise de balle. Walker, et Walker, pour son retour de blessure, qui nous donne l'avantage et le break dans cette rencontre. 0-2, 10 minutes encore à jouer. On va faire monter O'Halloran. Et Lloyd. Walker, du coup, va être décalé sur l'aile gauche en attaquant intérieur. Hop. Allez, encore 10 minutes à jouer. Les 4 joueurs offensifs qui ont été changés. Allez, corner de très vite. Warner à la reprise. Walker sur la frappe, mais c'est pas cadré. Il y a quand même moyen de faire mieux là-dessus. Allez, ce serait bien de garder la clean sheet, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il contrôle vers l'arrière ? Ouais, bien joué. Ça s'est bien joué aussi. Et Lloyd. Oh non ! Le loupé de Dafit, Lloyd. Mais heureusement, évidemment, c'était sans conséquence dans ses arrêts de jeu. Et victoire, donc 0-2, pour conclure cette vidéo du côté du MK11. Grosse performance collective. Si ce n'est malheureusement Scarlett qui était tutelaire en pointe et qui n'a pas du tout été présent. En tout cas, ça nous permet d'être dans ce haut du tableau. Et pour le moment, on est même deuxième. Même si, bon, Millwall et son match de retard pourraient nous dépasser. Par contre, Barnsley semble s'érigier comme le favori sur le terrain pour le moment. de son championnat avec 28 points, mais un match de moins. Donc, une belle avance déjà pour eux. A voir s'ils arrivent à confirmer sur la durée. En tout cas, pour nous, ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. Espérons que ça continue de la sorte. Et on va se retrouver très prochainement pour la suite de cette carrière avec Soul Shields. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à la prochaine.